Bonjour à toutes et tous, nous sommes ici aux interviews de SES France au forum de Strasbourg pour l'économie sociale et solidaire et le futur de l'Europe. Je suis avec Caroline Ferguson et je vais te laisser te présenter Caroline. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marthe. Donc Caroline Ferguson, je suis déléguée nationale de l'association L'Esper, l'économie sociale partenaire de l'école de la République. Et bien justement ma première question va toucher à ça. Comment L'Esper s'est créée et finalement pourquoi parler d'économie sociale et solidaire à l'école ? Alors L'Esper s'est créée il y a 12 ans à peu près et elle a été créée par les organisations de l'économie sociale et solidaire partenaires de l'école. Donc les mutuelles d'enseignants, les banques coopératives d'enseignants, les associations d'éducation populaire et donc toutes ces organisations de l'économie sociale et solidaire qui sont partenaires de l'école et créées par et pour des enseignants. Et donc avec ces éléments-là, il est tout à fait naturel que toute la communauté éducative ait envie de transmettre les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire en milieu scolaire pour que les jeunes, dès le plus jeune âge, à l'école, dès la maternelle, puissent découvrir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire et comprendre que ce sont des entreprises, des associations, des coopératives, des fondations qui les entourent au quotidien et dans lesquelles ils peuvent s'engager, travailler et consommer au quotidien. Et donc pour ça, on a quelques dispositifs qu'on a créés. Donc déjà tout l'outillage et la formation, parce que ce n'est pas simple de parler de SS, déjà quand on en fait partie. Mais pour les enseignants qui n'en font pas partie, ils ont besoin d'être outillés. Donc on les outillage, on les forme sur une plateforme gratuite en ligne. Et puis on a mis en place un dispositif qui s'appelle Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l'école, qui permet aux jeunes de collège et de lycée de créer leur propre entreprise de l'ESS, de A à Z. Et donc ils ont mis en place des coopératives de réparation de vélo, des boutiques solidaires, ils fabriquent des carnets à partir de papiers recyclés, tout un tas d'objets, de services plus créatifs et intéressants les uns que les autres. Et donc ils vont mener le projet de A à Z avec les profs. Et enfin, pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes, donc à partir de la maternelle et jusqu'à l'université, on propose une semaine phare, la semaine de l'ESS à l'école, la dernière semaine du mois de mars, où là on organise tout un tas d'événements, donc des ciné-débats, des ventes spéciales, des collectes, tout un tas d'événements à l'image du mois de l'ESS, mais spécifiques pour l'école de la maternelle à l'université. Et vous seriez étonné de voir la spontanéité pour les jeunes de travailler sur l'économie sociale. En réalité, c'est ultra facile parce que c'est collectif. Peut-être dernière question, qu'est-ce que vous faites ici, l'ESPER, au Forum pour l'économie sociale à Strasbourg sur les questions européennes ? Alors, on n'aurait pas raté le rendez-vous déjà. Et puis ensuite, on est intéressé pour travailler avec d'autres partenaires européens. On a eu la chance d'être invité par Social Economy Europe à donner quelques conférences, parler de ce qu'on fait au niveau européen. Et donc, on aimerait rencontrer différents acteurs qui travaillent sur les questions éducatives. On a la volonté de transmettre l'ESS dès le plus jeune âge et au niveau européen. Donc, s'inspirer des coopérations existantes sur d'autres thématiques pour pouvoir rencontrer les partenaires et mettre en place les coopérations européennes. Merci beaucoup. Tout le programme est ici. Et on vous dit à très vite. Merci. Merci.